bonjour les amis donc nous voici aujourd'hui ensemble donc pour un nouveau let's play let's play donc qui va avoir lieu sur le titre Bayonetta donc jolie jeune femme dans un monde de lumière et d'ombre tous ne voient pas la même réalité donc très jolie jeune femme avec de gros pistolet je type Devil May Cry donc on tire on tue et puis et puis c'est tout pourquoi je fais un nouveau let's play ben tout simplement parce que j'ai terminé l'aventure de j'ai terminé l'aventure d'Alex Hunter dans FIFA 17 donc j'ai décidé de jouer à Bayonetta donc sachant que je n'ai jamais joué donc il était sorti sur sur Wii U si je ne m'abuse autrefois dans un temps si lointain voilà je vais pas avoir du mal un peu à lire alors attendez hop ok il n'y a pas d'explication rien du tout j'habite et molle évidemment et moi je tosse pas hop 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 allez comme ça crément valet bon ici je crois que c'est juste un prémice parce que rien n'est expliqué pour l'instant nous sommes en train de tomber voilà bon les graphismes ils sont pas ils sont pas exceptionnels hein ça reste un jeu ça reste un jeu Wii ou Wii U je ne sais plus enfin tout ça pour dire voilà mais bon il réussit à le faire tourner donc en 29e donc en résolution encore proche du 4k donc en 3440 ah oui là il fallait peut-être éviter le petit encore résolution proche du 4k j'appuie un peu sur tout et n'importe quoi je vous cache pas la guerre s'est terminée en faveur des sorcières de l'umbra donc j'imagine que c'est moi les sorcières de l'umbra j'sais pas en fait ah ouais le coup de pied c'est moi qui l'ai balancé en fait mais leur victoire fut brève gagnant la capacité maléfique des sorcières les humains se mire à répudier le clan de l'umbra pas facile de lire en même temps hop 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 là pour le moment je comprendra pas grand chose il y a de l'action partout ça prête de partout oui évidemment donc j'ai mis le jeu en japonais sous titré français il est possible de le mettre en anglais sous titré français mais bon là j'ai préféré le j'ai préféré le japonais à premier succès force incantatoire ok l'arme de sang de l'umbra très bien bon apparemment il semblerait que j'ai réussi aujourd'hui buffalo of blood ok aujourd'hui hein ouais mais je pense pas qu'aujourd'hui on ait ce genre d'avion hein les amis à moins que je me trompe ok c'est quoi c'est le cucus clan ah je la reconnais celle là c'est ma copine là qui m'a aidé juste avant ok qu'est-ce qui se passe ah d'accord pourquoi pas après tout qu'est-ce qu'ils font elle se cache toujours la coquine la coquine sauvegarde prologue le vestibule bah on va jouer on sauvegarde à la prochaine oh bah non ça sauvegarde automatiquement ok donc il y a une ampoule qui est en train de péter là team little angel ah développé ok développé par la team little angel ok et donc en fait sega va faire apparemment de plus en plus de portages sur pc c'est pas trop tôt hein parce qu'on attend des jeux sega moi j'aime beaucoup la firme sega et donc tout va dépendre du succès de bayonetta sachant qu'il a déjà pas mal de succès je pense donc pour ma part je l'ai acheté sur instant gaming au monde du placement de produit non même pas euh moi j'ai pas économisé grand chose j'ai économisé 4 euros sur le prix sur le prix de vente sur steam sachant que sur steam il coûte 20 euros je l'ai acheté 16 euros ça va il y a bien que cette fois un petit ah merde j'ai pas l'étendu mais c'est le vieux crâne d'oeuf de la destruction s'est fait buter pour de bon hein c'est pas la destruction mais le destructeur tu sais je vois vraiment pas pourquoi tu m'as fait venir pour ce genre de truc moi je ne fais que livrer la marchandise et tu sais quel jour on est hein humm quelle lèvre c'est pas ton boucan de prière qui va arranger les choses ça fait des lustres que les gens attendent qu'il crève ce couillon attendez plutôt qu'il crève putain regarde autour de toi humm p'tit humm p'tit m'a manqué à personne il faut quand même faire plaisir à la famille on s'occupe de lui ou c'est eux qui s'occupent de nous moi j'aime encore mieux avoir ces vieilles pompes au pied que des blocs de ciment tu vois ça se passe comme ça ici sans des âmes bienveillantes comme nous pour débarrasser la société de ces salopards il deviendrait quoi le monde et puis la paix est pas mauvaise non plus putain tu crois à fond à ces bandieuseries hein si ça ne tenait qu'à moi les prières je prierai pour qu'il finisse à la fournaise ou au moins bien rôti sachez qu'il existe déjà un nude mode pour Bayonetta tu peux continuer à prier mais la seule façon pour que ce mec c'est de lui offrir un petit déj ok donc il existe déjà nude mode pour Bayonetta donc en gros on se balade à poil avec l'héroïne mais je ne vais évidemment pas l'installer parlant de bouffe t'as pas bientôt fini mes gosses me préparent un gâteau d'anniversaire pour ce soir s'ils sont pas mignons ces mioches oh allez je me casse ok bonjour le manque de respect putain c'est quoi ils sont venus pour ce merde je ne supporte pas cette lumière de merde j'y vois rien boum bonjour la pierre tombale mais ils sont là hein tu m'écoutes tu peux les voir quand même non je les vois ce sont les instruments de dieu flottant dans sa lumière divine pour descendre sur terre oh bon sang seigneur aide nous et protège les âmes de ceux qui nous sont chers pour des siècles pour les siècles des siècles d'accord why not hein ah elle est sexy quand même dommage que ce ne soit pas mieux modélisé faut pas que ma femme entende ça sinon je vais me faire frapper moi ah 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 là là alors elle lâche son bouquin ok elle va toucher un espèce de portail ah non elle va rentrer dans un espèce de portail d'accord ok c'est quoi ce bestiole c'est celle que j'ai combattu là tout à l'heure troisième sphère affinity angel ah ouais ah ça repasse comme ça d'accord elle est un peu violente vous avez l'air crevé je peux vous chanter une berceuse ok il y a des plumes qui volent partout lui il se cache oh merde allez quoi c'est mon putain d'universaire allez va le balancer et voilà ouh joli domino tout juste tu as failli être émasculé ah oui en fait lui ne voit rien que ça se passe dans l'autre monde ah sauf que là c'est un petit dumpty à mon avis ah ouais on dirait prochaine fois que tu veux poser ah ah ok rodin d'accord alors là franchement je n'y comprends mais alors rien du tout ah ok ah ce sont des anges en fait ceux là ah oh ok bonjour je suis à poil je vais te traquer par youtube ah 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 mais non elle enfile ah elle est belle ah ah elle est carrément sexy ah bayonetta tiens allez m'épistoler hop ah 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 terrible avec ses lunettes ah ouais femme à lunettes femme à lunettes pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici dites le en commentaires que ce que vous avez entendu un ok mes pistolets en carton apparemment ce qui compte c'est la quantité d'accord l'ange il va essayer d'attraper le pistolet bah non regarde ah ah et oui puisque je peux tirer avec mes pieds bien sûr et c'est quand on joue sinon parce que là c'est bien beau mais en même temps ça nous ça nous fait découvrir un peu la tric du jeu c'est pas mal d'accord il en a sacré paquet de pistolets il y en a plus tiens elle y va et vous deux au lieu de regarder mettez vous donc au travail salut j'ai joué je joue baseball d'accord c'est une chaude à ce tueur de tueur de démons quoi donc ça ok c'est pour sauter alors coup de poing appuyer sur y pour un ok pour un coup rapide ah ouais d'accord bac suite donc les y fait le coup de poing le b coup de pied puissant d'accord superbe ah attend clac 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 ok clac clac d'accord ça c'est cool pour prendre des combos ok alors j'aimerais bien faire clac 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 ok alors je dois faire clac 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 non c'est pas ça je sais pas à quoi correspond le point en fait ok plus une direction d'accord ok alors esquivé puis ok ok d'accord je sais comment esquiver donc ça se pourrait esquiver très bien en voûte esquive au tout dernier moment pour activer l'envoûtement alors les ennemis se déplaceront au ralenti pendant un court moment ouah c'est violent les amis parfait bon ben on a à peu près tout là pour la fin ah métal précieux contenant l'essence de la vitalité des anges il sert de monnaie en enfer ok oh alors maintien rb enfoncé pour ok ah allez on le châtie on lui donne des baffes on fait d'accord donc on lui donne des baffes allez on lui donne des baffes allez oh la la voilà et ça défonce un bon on défonce tous les amis on défonce tout c'est quoi ça arrête ses petits bonhommes qu'on peut voir dans bayonetta wii bi d'accord alors eux tirés combine un combo par des tirs en maintenant y en maintenant ok d'accord ok ok et tourner le stick analogique d'accord active j'ai mal ok à merce 2 une fois activé vise et tir à volonté ok ok c'est cool voilà oh 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 bon 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 voilà elle dit franchement elle casse des bouches elle casse des bouches un baïon est à lui la toujours peur je ne suis pas mort vous pouvez pas m'enlever comme ça c'est contre le règlement bordel ok donc ma vie est en bas à droite mais j'ai pas lui maintenir à enfoncer pour je sais pas quoi ouais t'es jamais content je vais t'aider et tu ral parce que je casse ta voiture à mes départ non non tu m'auras pas comme ça toi hop là bon 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 manger ça allez oh oui allez allez moi je te tire dessus tu vas voir et voilà t'es mort tu as obtenu une médaille en argent oh bah c'est nul ça robin devrait me payer pour toucher à ses joujoux la sacré coquine n'est pas on 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 Ah 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 lu c'aime bien oh Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup, pourtant ce n'est que le tutoriel. Je comprends que Bayonetta ait eu un tel succès sur console. Oh, la voiture est carrément défoncée. C'est moi qui fais ça à ta voiture. Elle est tranquille, elle a des pistolets sur ses talons. Ah, il n'y a plus de volant, ok. Ah, il l'a remis. Et puis en plus, c'est tellement sexy dedans. Ok, donc elle servait il y a 20 ans dans un cercueil. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était une sorcière, ok. Ouais. Ouais. Ok, donc on va essayer de récupérer la mémoire. Par rapport à moi. Ok. Ok, donc on était écouté par quelqu'un. va savoir qui. C'est moi, pas celui qui est en train de nous suivre. Ah, quoique, non, il ne suit plus. Ah oui, carrément. Bonjour l'avion. Ok. Un peu surréaliste. Quoi que, un avion s'est bien écrasé. Ah bien, Améry sur l'East River à New York. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ah. Encore des... Encore des anges. Ah. J'ai déjà vu quelque part celle-là. Ok. Elle est, comment dire... Un peu balèze. Carrément plus que moi d'ailleurs. Mais bon, ses pistolets sont vachement mieux, on dirait. Qu'est-ce que tu as vu ? 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 Ok. Elle veut me frapper ou... Ou elle veut m'aider ? Comment ça se passe là ? Quatre minutes... Attaque les ennemis pour remplir ta jauge de magie. Hein ? Attaque sadique, ok. Ok. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait... Ah, j'ai fait une attaque sadique. D'accord. Donc là, en fait, l'attaque sadique, c'est par rapport à mes... C'est par rapport à ma magie, apparemment. Voilà, deux minutes... Il me reste deux minutes, c'est la merde. Ah, d'accord. Alors là, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ouais, il n'a pas l'air commode, lui. Ok. D'accord. Si tu veux blesser, ta jauge de magie diminuera. Ah, ça, c'est balo, ça. C'est ultra... C'est ultra dynamique comme jeu. Bon, on va le châter. Allez, ma jauge de magie va bientôt être à fond. Ah merde ! Ah non, elle a descendu, là. Oh, là, c'est sérieux. Il me reste 27 secondes, là. Oh, ok. Ah, super. Je suis mort. Continuer, bah oui. Je n'y suis pas arrivé comme un boulet. Bon, allez. 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 Boum. D'accord. Ok, on l'a enfermé dans un espèce de cercueil. D'accord. Il est mort. Allez. Hop, hop, hop. On est où, là ? Ok. Ouais, lui, il arrive. Ok, c'est très bien. Mais... Bon, allez. J'ai 2 minutes 33 pour monter ma jauge. Ça devrait être bon, hein. Ah. Ah, ouais. Ok. Ah, ouais. Balle d'arcade. Balle servant à jouer à l'attaque des anges. Un paquet contient 3 balles à utiliser dans une partie. Allez. Boum. Parfait. Tu as obtenu médaille d'or. Cool. Je pense qu'on arrêtera cette vidéo après cette petite cinématique. Le jeu est vachement dynamique, hein. Donc, Bayonetta a retrouvé sa petite copine. Enfin... Sa copine, plutôt. FUSION. Elle était en position, hein, pour faire fusion. Ah, attention, le camion. Eh ben non. Le camion, il est passé. Et vous n'avez rien fait. C'est ballot. Ok, donc là, on revient dans le monde. Hop, on sauve le gars. Hop, tu retournes dans ta voiture. Nous aussi. Tout est en feu. Ok, on dirait qu'elle a des souvenirs, apparemment. Son chapeau. Son chapeau qui arrive. Ok, très bien. Donc là, nous sommes arrivés au bar de Rodin. La porte... La porte de l'enfer, ok. Enfin, les portes de l'enfer. Ils ont même réussi à énerver les têtes brûlées de mon bercail. Sans déconner. Plus ça va, et moins on discerne les différences entre... Celui des humains. L'enfer. Le paradis, c'est la même chose maintenant. Et n'oublie pas le purgatoire dans tout ça. Après un bout de temps à te battre ici, tu ne t'en préoccupes pas. Et tout devient cet intérêt. Il faut un équilibre, non ? Même si certains aiment bien traîner avec les humains. On a tous un intérêt à maintenir le statu quo. Mais si les gens continuent à faire chier, l'apocalypse va se transformer en un conte de fées gentil. Le paradis et l'enfer finiront par s'en prendre directement l'un à l'autre. Le paradis et l'enfer peuvent se déchirer autant qu'ils veulent. Ça m'est égal, j'ai déjà mes propres problèmes à régler. Quelque chose trop... C'est un peu trop facile. Et puis l'info d'Enzo tombe comme ça, juste à pic. Ça a pu le coup monter. Il y a quelqu'un de ton passé mystérieux qui t'appelle. Et bien dis donc, ça c'est un sacré arsenal. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ces petits bébés sont précieux. Des nouveaux pistolets ? Construits avec un alliage que même le diable voudrait à tout prix obtenir. Alors ne les casse pas, ce sont vraiment des objets inestimables. Cool, ils sont beaux. Vous avez vu son petit coup de langue là ? Il a l'air de dire, je suis une coquine et j'aime les pistolets. Oh oui. Plus c'est gros, mieux c'est. Hop. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Clac, clac, clac. Hop. Elle a toujours la classe. Il lui sert un verre. Tu veux m'en aimer ? Désolé mais des offres étranges, c'est pas mon truc. Ceci dit, c'est vrai que je commence à en avoir ma claque de ces mauvaises qu'il m'envoie. Alors, je devrais peut-être viser un peu plus haut. Tu as une bonne descente ce soir à ce que je vois. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais tu as sûrement un meilleur endroit où aller. Les types qui sont contre toi ne sont pas du genre à attendre que tu aies fini ton verre. Elle est partie ? Elle est partie. Ok. Enzo, c'est toi qui paie l'addition, mon vieux. Espèce de pique à ciel. Un minuscule verre, quoi. Ah bah parfait. Donc on a un nouveau succès. Abécédaire de la magie. Très bien. Donc nous avons effectué le prologue. En 5 minutes et 33 secondes. En tout cas pour le temps de jeu, j'imagine. J'ai gagné une statuette en argent. C'est fantastique. Et du coup, les amis, on va se laisser un angel attack. C'est quoi ça ? Jouer à l'attaque des anges. Tire sur l'une des cibles angéliques pour obtenir un score élevé dans ce jeu de tir dynamique. Ouais, non. On fera ça lors du prochain let's play. Chaque balle d'arcade que tu possèdes te permet de tirer 3 fois dans le jeu. Si tu touches plusieurs cibles angéliques que tu atteins leurs points vitaux, tu marqueras des points en plus. Si tu obtiens un meilleur score sur cette machine, tu recevras une grande récompense. Développé et distribué par vos amis facétieux de Platinum Game. Bon ben voilà, on a fait 30 points. Rondover. Suicette, herbe à le vert, 30 points. On va prendre ça. Suicette, rose, sang. Parfait. Bon du coup les amis, j'espère que ce let's play sur Bayonetta vous a plu le premier épisode. Ne vous en faites pas. Voilà, donc ici on voit où on est. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, éventuellement à partager cette vidéo. Et me dire en commentaire si vous souhaitez avoir la suite en let's play. Donc ça me ferait plaisir de savoir si ça vous plaît ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, et bien je passerai un autre jeu. Il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Peace out. Peace out.